Chers amis, bonsoir, bienvenue dans ce magnifique théâtre du Palais Royal. Il y a un an, les Arméniens perdaient une grande partie de leur sanctuaire historique du Haut Karabakh à l'issue d'une guerre éclair menée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, avec en première ligne des djihadistes à la solde d'Erdogan. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Artsakh, le Haut Karabakh, qui est attaqué et menacé, mais c'est l'Arménie elle-même. L'objectif est clair, créer un espace turcophone, un grand espace qui va du Bosphore jusqu'à l'Asie centrale, réuni sous le croissant islamique de la communauté des croyants, selon l'expression utilisée par le président Azeri Aliyev lorsqu'il s'est emparé du Karabakh. Les Arméniens sont un obstacle. Ils l'étaient déjà en 1915, au moment du génocide. L'histoire se répète tragiquement. La guerre même ne suffit plus, ce sont toutes les traces du patrimoine, de cette culture millénaire qu'il faut faire disparaître. Depuis des siècles, les Arméniens meurent parce qu'ils ne font pas partie de la même communauté ethnique et religieuse que leurs voisins, turcs et musulmans. Ce ne sont pas eux qui ont déclaré cette guerre de civilisation, ils en sont les victimes. L'humanité ne peut vivre éternellement avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné, avait dit Jaurès, dénonçant les massacres des Arméniens au sein de l'Empire ottoman et dénonçant l'indifférence des grandes puissances. Plus de cent ans après, nous posons la question. L'Europe peut-elle vivre en paix et en conscience avec sous ses yeux le cadavre d'un peuple qu'on continue à assassiner ? Les Arméniens ont tellement espéré de l'Europe au cours de leur histoire et en premier lieu de la France, patrie des droits de l'homme, phare de la liberté. Tant de fois l'Europe et les puissances internationales l'ont déçu, trahi, abandonné. Mais l'histoire de l'Arménie est aussi jalonnée d'amis remarquables, de conscience et prise de justice qui se sont élevées, qui ont sauvé l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe. Des députés, des intellectuels, des artistes, des chrétiens, des conservateurs, des humanistes, des socialistes, des communistes. C'est cette même solidarité contre l'injustice, contre la barbarie, contre l'indifférence qui anime ce soir les parlementaires européens qui organisent cette soirée transpartisane, ensemble pour le peuple arménien. Merci à François Alfonsi, à François-Xavier Bellamy, à Sylvie Guillaume, à Nathalie Loiseau. Je leur demande de me rejoindre sur scène. Merci. Bienvenue. Et pour commencer, je suis heureuse d'accueillir et de céder la parole à François-Xavier Bellamy, l'homme à l'origine de cette initiative, député au Parlement européen, où il préside la délégation française du groupe PPE, membre du groupe d'amitié entre le Parlement européen et l'Arménie. Il est intervenu à plusieurs reprises pour se mobiliser et dénoncer ce qui se joue au Karabakh. Il a mobilisé des centaines de parlementaires, 120 je crois exactement, de tout groupe politique pour exiger la libération des prisonniers de guerre arméniens retenus illégalement en Azerbaïdjan après la guerre. Il s'est rendu en Arménie en avril 2021 et c'est à son initiative que cet événement Ensemble pour le peuple arménien, porté par quatre députés de familles différentes, a vu le jour. François-Xavier Bellamy, la parole est à vous. Chers amis, si nous sommes ici ce soir ensemble, c'est parce que nous savons que le silence tue. Le silence tue. Comme en 1915, il tue encore aujourd'hui lorsque nous ne savons pas parler de ce qui se joue tout près de nous en Arménie, de ce qui s'est joué il y a quelques mois maintenant en Artsakh et nous avons voulu, entre collègues et je dirais ce soir entre amis, nous avons voulu briser le silence avec vous. Cette soirée n'est pas, je voudrais rectifier la présentation que Valérie Toragnon, que je remercie tant de sa présence ce soir, comme tous ceux qui nous entourons tout au long de cette soirée. Cette soirée n'est pas à mon initiative, elle est à notre initiative parce que c'est vraiment ensemble que nous avons voulu ce moment pour le peuple arménien et c'est un très grand honneur pour nous de pouvoir vous accueillir, de pouvoir vous recevoir si nombreux, de pouvoir vous recevoir amis parlementaires de plusieurs familles politiques, de l'Assemblée nationale, du Sénat qui est avec nous ce soir, qui pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà mobilisés tout au long de l'année écoulée et depuis parfois bien longtemps, aux côtés du peuple arménien, de vous recevoir, vous nos invités qui avez accepté de venir intervenir tout au long de cette soirée. Je ne vais pas citer chacun de vos noms parce que nous aurons le temps de vous entendre et c'est le plus important. Nous sommes venus vous écouter. Nous avons voulu, et c'était notre intention ensemble, donner la parole à ceux qui vivent aujourd'hui directement dans leur action, dans leur chair, la tragédie que traversent l'Arménie et l'Artsar, mais aussi l'espérance que nous partageons ensemble pour un avenir de paix et de sécurité, cette espérance qui nous a porté à imaginer cette soirée ensemble. Et je voudrais remercier en particulier celle avec laquelle nous l'avons pensé, l'ambassadeur d'Arménie en France, Asmik Tolmayan, qui est avec nous ce soir, comme tous ses invités. Je voudrais remercier aussi, et je crois que c'est important, toutes nos équipes qui se sont mobilisées sans compter pour l'organisation de cet événement. Nous ne sommes pas habitués à organiser ce genre de moment. Et de fait, je crois que l'effort a été immense et je ne doute pas que l'utilité de ce moment, que l'écho qu'il pourra avoir sera à la hauteur de cet effort. Et puis enfin, vous remerciez tous évidemment de votre présence ce soir, d'avoir répondu si nombreux. Nous avons vraiment voulu cet événement en public dans ce très beau lieu du théâtre du Palais-Royal qui nous accueille, dont nous remercions les équipes. Nous avons voulu vivre ce moment ensemble parce que ceci a pour but de montrer que l'Europe, que la France en Europe, sont remplis d'Européens et de Français qui cherchent à entendre ce qui se joue aujourd'hui en Arménie, en Artsakh, pour pouvoir en parler à leur tour et pour pouvoir en témoigner. Merci infiniment de votre présence si nombreux ce soir. Et enfin, je termine en disant de tout cœur un immense merci à mes collègues. De fait, c'est une aventure bien rare. Nous sommes à la veille d'une année de campagne présidentielle. Bien des choses peuvent parfois nous éloigner. Mais je crois que la confiance qui nous a réunis, l'esprit d'unité avec lequel nous avons porté depuis le début cette initiative commune est le signe qu'il y a des causes qui peuvent nous rassembler, que ces causes valent la peine, que nous soyons capables de témoigner de notre unité et que quoi qu'il arrive au cours de cette année, une chose est sûre, la France, l'Europe, seront et doivent rester aux côtés du peuple arménien. Merci infiniment. Et je cède maintenant la parole à Nathalie Loiseau. Je rappelle quand même que vous êtes du groupe Renew Europe, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, membre de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Vous avez été ministre chargé des affaires européennes dans le gouvernement français de 2017 à 2019. Et le 3 avril 2021, vous avez publié dans La Croix une tribune remarquée intitulée « Protégeons les églises du Haut-Karabakh ». C'est à votre initiative que des députés européens ont appelé à une meilleure protection du patrimoine culturel arménien et à une plus grande implication de l'union dans le processus de paix dans la région. Vous aussi, vous vous êtes rendu en Arménie et en Artsakh. À vous la parole. Merci, cher Valérie Toragnan et bonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir. Vous l'avez dit, je me suis rendu cet été en Arménie et en Artsakh. Et je n'oublierai rien de ce que j'y ai vu. A Yerevan, d'abord, au mémorial, à la mémoire des victimes du génocide. Au cimetière d'Erableau, où j'ai vu les tombes de jeunes soldats tombés au front dans cette guerre éclair dont Valérie parlait tout à l'heure. Je n'oublierai pas les prisonniers libérés qui portaient en eux le traumatisme de leur détention en Azerbaïdjan. Je n'oublierai pas non plus les blessés de guerre soignés, accompagnés de manière absolument remarquable à la maison du soldat. Et je n'oublierai pas les stèles sauvegardées par le Catholicos et conservées au Saint-Siège à côté de Yerevan. En Artsakh, je n'oublierai pas les personnes déplacées, réfugiées à Stepanakert et qui ne se sentaient plus chez elles. Je n'oublierai pas non plus les très nombreux soldats russes que j'ai croisés dans le corridor de la Chine et qui, eux, se sentaient peut-être un peu trop chez eux. Et je n'oublierai pas le drapeau, cet immense drapeau turc, oui turc, qui flotte sur Sushi et que l'on voit depuis Stepanakert. J'ai eu le sentiment qu'après avoir été victime de son histoire, le peuple arménien devenait victime de sa géographie. Et j'ai senti partout cette fierté, cette détermination, ce courage, mais aussi cette inquiétude que la tragédie ne recommence. Je n'oublierai pas non plus ce que je n'ai pas vu en Arménie et en Artsakh. Je n'ai pas vu le groupe de Minsk. Je n'ai pas vu l'ONU. Je n'ai pas vu le HTR. Je n'ai pas vu l'UNESCO. Personne, personne n'était là. Alors la France, elle, a fait plus que les autres. Elle a C'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin avec mes camarades, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, François Alphonsi, pour essayer de pousser les Français, les Européens à faire plus. Déjà en réunissant nos forces, enfin les responsables de la maison du soldat et ceux de l'Institution nationale des Invalides se sont réunis aujourd'hui à Paris. C'est un petit quelque chose, mais c'est un signal que nous sommes prêts, que nous devons faire plus. Dans quelques jours, à Bruxelles, se tiendra le sommet du partenariat oriental et le président du Conseil, Charles Michel, veut réunir le président Azeri et le Premier ministre arménien. Ce que nous avons envie de lui dire à Charles Michel, c'est qu'on peut avoir une proposition équilibrée, mais qu'on ne peut pas rester neutre quand il y a un agresseur, l'Azerbaïdjan, et un peuple agressé, le peuple arménien. Alors merci à tous d'être là. Je ne serai pas plus longue parce que nous sommes venus entendre des grands témoins, nous dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils savent et nous convaincre si c'était encore utile de continuer à nous mobiliser pour cette cause, pour ce peuple qui est si cher au cœur du peuple français. Merci beaucoup. La soirée se poursuit avec Armen Tatoyan. C'est un grand témoin de cette soirée. Il est le défenseur des droits de la République d'Arménie. Il a dirigé un travail visant à répertorier et documenter les actes de torture, abus et crimes de guerre survenus durant et à la suite de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie en septembre 2020. Ceux qui les ont vus ont encore en tête les vidéos atroces de torture, de décapitation, de mutilation des cadrables arméniens envoyées triomphalement par les Azeris sur les réseaux sociaux. Les crimes de guerre dénoncés par toutes les conventions internationales sont toujours impunis. Armen Tatoyan a notamment été amené à représenter le gouvernement arménien auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a été nommé juge auprès de cette même Cour de 2016 à 2020. Il est conseiller auprès du Conseil de l'Europe depuis 2012. Il va nous faire le point sur la situation du Haut-Karabakh au regard du droit international. La parole est à vous. Merci. Your Excellency, Ambassador of Armenia to France, Madame Hasmigdol-Majan. Your Excellencies, Members of the European Parliament and the Parliament of France. Honourable Members of the Armenian National Committee of France. Your Excellencies, Ladies and Gentlemen from France and Armenia, Dear Friends. It is a great honour and privilege for me to be here with you today among so many dedicated and professional friends to address my speech on a number of vital issues related to the rights of my nation and my sacred motherland. It is of utmost importance to address to you in my capacity as the Human Rights Defender of the Republic of Armenia. Armenia's Human Rights Ombudsman is an independent official leading the only human rights institution in Armenia. It is independent from the government, non-political, strong and trusted institution with a broad constitutional mandate to protect and promote human rights. It is mandated not only to support individuals affected by the conflict, but also to promote the culture of rights. The institution addresses full range of human rights, including civil, political, economic, social and cultural rights. The Constitution of Armenia guarantees everyone's right to receive assistance of the human rights defender in the event of violation of their rights and freedoms. This is an absolute right and cannot be subject to limitations. Armenia's Human Rights Defender is accredited with the internationally approved highest quality label. This is the A status of the institution as official recognition of its full compliance with the United Nations, Paris principles and other international norms. Acting in this capacity, as the Human Rights Defender of Armenia, I came across widespread and gross violations of human rights that any institution of such type would ever deal with. This unprecedented experience of observing and investigating human rights violations and severe war crimes started to massively evolve since September 2020 and continues up to now as a result of Azerbaijani aggression against Armenia and Artsakh. The aggression that hit hard, the population of both Armenia and Artsakh, resulting in ethnic cleansings. On Sunday, September 27, 2020, all Armenians in the world woke up to the news that the Azerbaijani Armed Forces had launched a large-scale offensive along the entire line of contact with Artsakh. On this specific day, the offensive by the Azerbaijani Army was accompanied by artillery shelling and airstrikes targeting civilian objects and civilian population. In particular, on this very day, the capital Stepanakert, Martuni and Martakert, and other communities came under fire. As a result of shelling, civilians of Martuni city were killed and many civilians of the same city were injured. The population of peaceful communities was forced to take shelters in bunkers. The 44-day disastrous war started. Azerbaijan, with Turkey's full military support and accompanied by state-sponsored hatred and enmity, massive torture and inhuman treatment, destructed the civilian communities through targeted shelling, use of prohibited cluster warhead missiles, participation of trafficked jihadist mercenaries and terrorists. From the first moments of the bloody war, the Human Rights Defender of Armenia, in close cooperation with the Human Rights Ombudsman of Artsakh, started 24 hours monitoring and large-scale investigations, on-site visits to civilian communities, work with worldwide international organizations. During the active phase of hostilities and aftermath, civilians were killed and injured due to the indiscriminate and deliberate attacks of the Azerbaijani forces towards the civilian communities and civilian vital infrastructures, both in Artsakh and Armenia. Thousands of people lost their properties, houses, vehicles, plots of land, livestock. They were either damaged and destroyed by indiscriminate and deliberate attacks or fell under the control of Azerbaijani authorities. Tens of thousands of individuals were forced to leave their communities due to threat to their lives as a result of Azerbaijani offensive. Very often families were separated to be able to find a place to live. This war was accompanied by massive amount of torture and inhuman treatment of Armenian servicemen and civilians captured by Azerbaijani armed forces. With the war expanding, the number of cases and the level of cruelty demonstrated by the Azerbaijani military had dramatically expanded, which is also evident from the volume of visual and audio files disseminated online. Atrocities and cruelties committed by the Azerbaijani armed servicemen were widely disseminated through the Azerbaijani social network media, Telegram, Instagram, Facebook and more. However, these videos of extreme violence were specifically targeting Armenian social media, including children, women and elderly. By this, massively spreading scenes of violence and causing sufferings to the Armenian society, playing with the emotions of families and the population in general. In many cases, videos or photos were sent to families of victims. Fact-finding missions of Armenia's human rights defenders have revealed about 400 video and photo materials of torture and humiliations, executions, beheadings alive, mutilation of bodies of Armenian servicemen and civilians by the Azerbaijani armed forces. The border civilian population in Armenia and Artsakh has been hit hard by human rights violations after the war, too. In case of Armenia, in the absence of delimitation and demarcation, the border determination process of Armenia with Azerbaijan is being carried out through massive human rights violations in the context of Azerbaijani genocidal policy and under threats of war against Armenia and its entire population, as well as Artsakh. Immediately after the cessation of hostilities from November 2020, armed Azerbaijani servicemen, Azerbaijani signs and flags appeared in the immediate vicinity of Armenia's Sunik and Gerarkunik province villages, as well as on the roads between civilian communities of Sunik. The human rights defenders of Armenia launched immediate fact-finding missions to these border communities. Urgent monitoring and investigation proceedings have been launched. The visits and launched investigations clearly established that the Azerbaijani armed servicemen forced civilians to leave their lands and houses that have belonged to them in many cases since even before the Soviet times. In November and December 2020, they threatened to destroy their villages and houses through UAV attacks, drone attacks, if civilians refused to leave their communities, for instance, Vorotan village, Araboos village and more. Along with protection of peaceful life and security of people, the right to freedom of movement has been violated because of Azerbaijani armed servicemen's block posts on the roads between communities of Sunik. Various sections of the interstate road from Goriz to Kapan and from Kapan city to Chakaten and several other villages have come under Azerbaijani control. This has put the movement of civilians in real danger and has already created problems affecting the rights of the border population, including by creating humanitarian crisis situations for the local population of surrounding villages. On August 25, more than 50 Azerbaijani servicemen blocked the interstate road leading from Goriz to Kapan, near Davidbek village, for two days. On August 26, Azerbaijani armed servicemen blocked the road from Goriz-Kapan near Vorotan village, which was the second section. By blocking the mentioned sections of the road, Azerbaijani armed servicemen intentionally created a humanitarian crisis for several Armenian villages. These villages had been left in blockade for several days. Since November 11 and November 15, Azerbaijani so-called border control and customs checkpoints were installed on the roads between communities of Sunik province, on the roads Goriz-Kapan and Kapan-Chakaten. Enormous social problems occurred in addition to security issues. Socioeconomic rights in Sunik and in Gherarkunik provinces remain grossly violated. People are deprived of their properties, even with legal documentation certifying their rights over these properties. With no compensation, significant number of persons still continue to pay credits for the lost properties. Losses and damages caused to local population have not been counted. No inventory was carried out due to the genocidal policy and threats of new war. Azerbaijani incursions of May 2021 into the sovereign territories of Armenia, Sunik and Gherarkunik provinces, intensified human rights violations, and took massive and gross forms, shootings toward civilian communities, setting massive fires near villages, and more. However, the human rights defender monitoring revealed a new case of incursion, which took place in October 2020 within Kapan community, not far from Tzav village, a real security issue and property violations. In addition to all the above-mentioned violations, the Azerbaijani authorities continue causing sufferings to the Armenian population by illegally keeping our compatriots as captives, civilians, and military servicemen. In absolute violation of the international humanitarian law, instead of immediate release and repatriation, Azerbaijani authorities keep them under torture and direct threats to their lives. They have launched so-called investigations and artificial trials against Armenian captives, using them for political and military bargaining purposes. Evidence confirms that the Azerbaijani state-sponsored policy of hatred has become the root cause, the real root cause, of massive human rights violations and ethnically motivated crimes, not only in the region, but also globally. Very recently, I had the chance to visit the United States of America, and in particular, the city of San Francisco. At the assistance of Armenian National Committee of America, we have visited the Armenian school, which was vandalized during the war by Azerbaijani paramilitary groups, and the Armenian church, which was set on fire by Azerbaijanis during the war. Evidence confirmed that the same situation occurred also in France, when there were attacks from Azerbaijani-Turkish paramilitary criminal groups against Armenians. Here, I want to express my deep credit to His Excellency, Ambassador Jonathan Lakot, who was the Ambassador of France to Armenia. And I had the chance to be every day in contact with the Honorable Ambassador related to all these issues. And I'm deeply grateful to the Ambassador for paying close attention to these issues, especially on giving the chance to the human rights defender to declare during the meeting with him that the French government put a ban on the gray wolves. These are vivid examples how the Azerbaijani state-sponsored policy of hatred and animosity propaganda can affect other countries, their human rights systems, democratic institutions, and stability. This important factor must be brought to the attention of the countries that created the current system of international law, more specifically, the international human rights law, and continue to advocate for it. Armenians have experienced ethnic hatred and countless persecutions. They have been subjected to genocidal massacres and pogroms. This experience continues to this day. In the post-war context, it is experiencing new forms and developments. Azerbaijanis, the president of Azerbaijan, actively leads this practice. He routinely uses their derogatory terms to collectively describe Armenians, referring to them as, I quote, bandits, vandals, fascists, barbarians, and as having cowardly nature, people without brain. He also consistently denies the occurrence of the Armenian genocide and all the recognitions. Recently, he started to attack the Armenian diaspora, claiming that Armenians are poisoned with poison. I quote, This poison mainly comes from their diaspora, which sits in very quiet and nice places in southern France, in California, in Krasnodar Krai, in some other capitals, and enjoy their life. And they want those Armenians in Nagorno-Karabakh and in Armenia to be their hostages and be their tools for them to pursue some ambitious and chauvinistic ideas. This is the manifestation of an ingrained hatred of Armenians that finds expression also in the media and education system. Consistent with the policy of ethnic cleansing and rhetoric of hate as noted above, Azerbaijan has historically committed countless violations of international law, majority of which were plainly racially motivated. Azerbaijan's propagation of hatred, hate against Armenians has manifested itself in the condoning, rewarding, and even glorifying crimes against Armenians. In keeping with its long-standing policy of ethnic cleansing, Azerbaijan has also systemically sought to destroy, erase, and falsely Armenian cultural heritage in the region. This policy is being aggressively carried out in Artsakh nowadays. As a result of military aggression against Artsakh, at least 1,456 overwhelmingly Armenian historical and cultural prominent immovable monuments, including 161 monasteries and churches, 591 khachkars, crossstones, the ancient sites of Tigranakert, Azokh, Nork-Armiravan, Mirik, Keren, fortresses, and castles, and other monuments remained under the control of Azerbaijan. The deplorable history of persecution of Armenians in the region dates back centuries. The contemporary policies of discrimination against ethnic Armenians, which are an inalignable part of the life within the Republic of Azerbaijan, are rooted in developments in the early 20th century and are linked directly with the genocidal policies of the Ottoman Empire. Our compatriots living in Armenia in Artsakh experienced the same threats and difficulties as our grandparents and parents went through in the Ottoman Empire. The ongoing state-sponsored Azerbaijani policy of Armenophobia and hatred is the source for above-mentioned disastrous consequences. We have to learn lessons, recognize threats, and act accordingly. How we can overcome all these difficulties and challenges, whether it is possible and whether we can do it? Yes, we can. We have to act in unity and solidarity more than ever. Our strategy should be our joint efforts to ensure the long-standing peace and security of our sacred motherland and our nation. We ourselves are the guarantors of our rights and secure future. I want to express my regret for international organizations being silent throughout the war and for allowing politics and politicians to prevail over human rights and humanitarian consequences of the disastrous war. Here I want to express my deep gratitude to the people of France and to the state of France for showing their true dedication to human rights and democratic values. I want to express my deep respect to the Armenian National Committee of France, in the diaspora, Armenia and Artsakh. Thank you all for being with us all along the way. We have many seeds to plant along the path. We won't reach our destination in one day, but I know we can get there. We shall never give up, never retreat. We have no choice but to accomplish our historical mission, to protect our own rights, to create strong safeguards for these rights. This will lead us to a new progress, relying on our own wisdom. Thank you very much for your attention. Thank you, Arben Tatoyan, for this exposé, also minutiaux and tragic, and in the same time, with this conclusion, pleine aussi d'espoir sur le fait qu'il faut rester unis et aborder nos problèmes en restant dans l'unité. Je précise pour tous que ce discours, l'intégralité de ce discours qui a été fait en anglais sera disponible sur le site internet dont je donnerai les coordonnées à la fin de l'événement. Il sera disponible, bien sûr, traduit en français. Notre soirée se continue et je voudrais accueillir notre invité et d'abord rappeler un souvenir. Lors de la première guerre du Karabakh en 1991, alors que l'Arménie grelottait de froid, sans gaz, sans électricité à cause du blocus turc, je me souviens de ces Arméniens de Yerevan qui se pressaient dans les théâtres et à l'opéra pour entendre et faire de la musique. Cette passion musicale est celle de l'invité que j'ai l'immense plaisir d'accueillir, Astric Cyrano-Sian. Astric. Violoncelliste de renommée mondiale, Astric Cyrano-Sian se produit en soliste avec de grands orchestres sur les plus grandes scènes musicales mondiales, de la Philharmonie de Paris au Carnegie Hall de New York. Son engagement pour l'Arménie est ancien. culturel, artistique, mais pas uniquement. Nous étions ensemble en Arménie et au Karabakh il y a un an. Astric, ma première question, c'est peut-être de nous dire en quelques mots en quoi consiste l'engagement d'un artiste aujourd'hui en Arménie comme toi. Un artiste comme toi, tu as un micro, oui. Oui, bonsoir. Je suis très honorée d'être parmi la liste des invités de cette soirée, très touchante, très importante et essentielle pour la française d'origine arménienne que je suis. Déjà, en tant qu'artiste, ce qui est important de faire, c'est de faire la part des choses. Même si nous montons sur scène, nous ne sommes pas des politiques, ni je n'ai aucune envie de revendiquer quoi que ce soit de négatif. Donc, je suis partie du principe que mon devoir, puisque je pense que c'est un devoir, était premièrement d'aider sur place. On l'a vu l'année dernière, durant la guerre, d'aller simplement pouvoir apporter de la musique aux enfants qui étaient déplacés de l'Altar vers Yerevan. Je pense que d'avoir vu leur sourire en partageant des moments musicaux, voilà, m'ont donné espoir que la musique peut être un moyen de pouvoir penser des plaies. Et puis, évidemment, sur scène, dans mes programmes musicaux, j'essaie toujours de montrer qu'il y a un lien entre l'Occident et l'Arménie, très fort. Je le fais un petit peu malgré moi, puisqu'étant née en France, dans une famille qui m'a transmis l'arménité par la culture, j'ai toujours eu envie de faire des ponts et de partager cette richesse culturelle occidentale et puis arménienne. Et qu'est-ce que vous allez nous interpréter ? Oui, alors, du coup, je vais interpréter quelque chose un petit peu à l'image de cette soirée. L'avantage de la musique, c'est que c'est un patrimoine culturel qu'on ne peut pas détruire si facilement, comme les monastères Wode, donc la musique, on peut la transporter partout. Donc, je voulais un petit peu vous faire voyager en Arménie et également interpréter un pilier de la musique classique à travers l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est un petit peu une petite Europe qui communique avec l'Arménie, puisque mon violoncelle est italien. La musique que je vais jouer est allemande, je suis française, nous sommes à Paris et il y aura également des mélodies populaires arméniennes dans ce que je vais vous interpréter. Merci beaucoup. Merci. Merci Astrid Syrano-Sior. Et en plus, elle chante. Elle a tous les talents. C'est maintenant le moment de notre table ronde. Quelles sont les conséquences de la guerre et les perspectives sur le plan géopolitique, humain, culturel ? Tels sont les thèmes qui vont être abordés pendant cette table ronde qui va réunir plusieurs personnalités françaises et arméniennes. Stéphane Deschamps, Henri Cuny, Ovanes Givorkian, Aïku Himinasian et Armen Mouradian. Cette table ronde est animée par Jean-Christophe Buisson. C'est peu de dire que Jean-Christophe Buisson… Journaliste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine est un fin connaisseur de l'Arménie et du Okarabakh, de l'Artsar qu'il connaît pour s'y être rendu à de nombreuses reprises, notamment pendant la guerre de 2020 avec Sylvain Tesson. Il a contribué largement à la couverture médiatique du conflit. Son compte Twitter… On peut l'applaudir encore. Son compte Twitter que je vous conseille de suivre, si ce n'est pas déjà fait, délivre des informations en continu sur la situation en Arménie et en Artsakh. Et il ne cesse de continuer à en donner jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu un acteur incontournable pour tous ceux qui veulent se tenir au courant. Et puis surtout, c'est un soutien indéfectible, fidèle et intraitable. Merci Jean-Christophe. À toi l'honneur d'animer cette table ronde. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présent pour cette soirée, pour cette table ronde sur les conséquences de la guerre. On ne va pas parler que de l'Artsakh parce que les conséquences de cette guerre, qu'on va voir notamment sur le domaine humanitaire, médical, patrimonial, architectural et surtout humain et géopolitique, eh bien cette guerre ne concerne pas que l'Artsakh, vous le savez très bien. Depuis le début, cette guerre concerne toute l'Arménie et donc tous les Arméniens, pas seulement le territoire d'Arménie parce que l'Arménie, c'est au-delà de son territoire. C'est jusqu'ici, bien entendu. Une toute petite anecdote. Lorsqu'on a couvert la guerre avec Sylvain Tesson, un jour, nous étions dans le village dont tu as parlé, tout à l'heure, monsieur Tatoyan, le village de David Beck qui est en République d'Arménie. Et dans le village de David Beck, nous sommes allés à la morgue et nous avons vu le cadavre de ce chauffeur de taxi qui avait été tué par, son véhicule avait reçu un missile de la part des Azerbaïdjanais. Et nous étions en République d'Arménie et c'était pendant la guerre de l'Artsakh. Lorsqu'on parlait de la guerre de l'Artsakh, c'était en fait la guerre d'Arménie. Et cette guerre, vous le savez, n'est pas terminée. Elle a repris, elle est à bas bruit. C'est une guerre sourde, c'est une guerre qui ressemble à un supplice chinois puisque tous les jours, toutes les semaines, il y a des incidents de frontières, ce que nous avions envisagé dès la fin officielle de la guerre d'Artsakh, le 9 novembre 2020, avec l'idée que le Sionic était la prochaine cible et que le guerre arcunique serait aussi une cible. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Donc, comme l'a dit François-Xavier Bellamy tout à l'heure, le silence tue et votre présence va sauver des vies parce que je suis sûr qu'à force de se mobiliser, même si on se sent parfois seul, aussi bien d'un point de vue politique que médiatique, que social, vous l'avez vu, des députés ont réussi et pendant le conflit déjà, et depuis un an, des députés de droite comme de gauche, j'ai vu tout à l'heure François Puponi, Bruno Retailleau notamment, outre nos quatre puissances invitantes, et bien parfois individuellement se sont mobilisés, parfois individuellement on fait des discours, parfois individuellement se sont rendus sur place, et ces petites flamèches sont en train de créer quelque chose, de créer vraiment un foyer, un foyer je crois de chaleur pour les Arméniens qui souffrent à distance ou sur place, et surtout sur place, on va en parler tout à l'heure avec les directeurs du centre de rééducation, cette fameuse maison du soldat qui est un endroit admirable à Yerevan, sur lequel nous avons fait un reportage avec la Fondation Aznavour dans le Figur Magazine, d'ailleurs la semaine dernière, et bien oui, toutes ces individualités sont en train de s'agglomérer, et votre présence, qui est une présence agglomérée aussi, montre bien qu'il est en train de se passer de quelque chose, il est tard, il est trop tard, il n'est jamais trop tard, et je crois que ce que nous allons dire tout à l'heure, ce sera un message d'inquiétude, de crainte encore une fois, parce qu'il y a des craintes à avoir, il y a des morts, il y a deux jours, un jeune soldat de 19 ans qui a été tué, qui était dans sa guérite et qui a été visé par un tir, il y a une semaine, un paysan de 65 ans qui faisait pêtre ses bêtes, a été tué, a été capturé puis tué par des Aziris, c'est ça la vie quotidienne là-bas, non seulement en Artsar, mais aussi en Arménie, donc je crois que cette mobilisation, elle continue, elle va prendre de l'ampleur, elle doit prendre de l'ampleur, et encore une fois, ce soir, nous allons parler de choses tristes, mais je pense que notre présence en tant que telle est déjà un message d'espoir, et je crois qu'il y a des moments d'espoir, la musique que nous avons entendue d'Astrix-Iranosian, c'est une lueur d'espoir aussi, c'est la même lueur d'espoir que celle que portait Comitas, cher à Henri Cuny, nous allons en parler tout à l'heure, toutes ces petites choses, encore une fois, ce sont des détails, mais ce sont des détails qui, à force, créent quelque chose. Et donc, je vous demande d'accueillir mes invités, nos invités, pardon, Henri Cuny, que je vais vous présenter plus précisément tout à l'heure, je vous en prie, Madame Minotian, je vous en prie, Monsieur Mouradian, je vous en prie, Stéphane Deschamps, et Ovanès Guevorkian. Un petit tour pour vous présenter plus précisément les invités, Madame Aiko Iminasian est directrice du Centre de réhabilitation des blessés, de guerre arménien à Yerevan, qu'on appelle la Maison du Soldat, sur place, qui est un petit peu l'équivalent de l'Institut des Invalides, l'Institution des Invalides dont on a parlé tout à l'heure. Elle dirige aussi l'ONG Support to Wandling Soldiers. Monsieur Armen Mouradian, ancien ministre de la Santé d'Arménie, travaille aussi pour la Maison des Soldats, mais il est aussi le recteur du Centre hospitalier universitaire de Yerevan et collabore à plusieurs revues scientifiques nationales. Henri Cuny, sur ma gauche, qui fut un très dynamique ambassadeur de France en Arménie, il y a une quinzaine d'années, après être passé par la Russie, les États-Unis et l'Italie, il reste aujourd'hui très attentif à la situation en Arménie, pays sur lequel il a écrit d'ailleurs plusieurs livres, dont Arménie, l'âme d'un peuple, et la mort n'existe pas, mémoire imaginée de Comitas, publié tous les deux aux éditions Sigest. Et puis vous êtes aussi président d'honneur de l'Institut Chobagnan. Stéphane Deschamps, nous parlerez-vous de la situation du patrimoine architectural arménien, qui est très en danger dans la région, alors qu'il est d'une richesse et d'une ancienneté. Quoi que certains en disent remarquable, vous êtes archéologue, conservateur national du patrimoine, chef du service régional d'archéologie d'Île-de-France, spécialiste de toute la Transcaucasie, et aussi bien la Géorgie, l'Azerbaïdjan que l'Arménie, bien entendu, est responsable de fouilles dans le Chirac et à Erebouni, cette forteresse de l'Ourartou, qui date de 8 siècles avant Jésus-Christ. Et puis enfin, Ovanès Guevorkian, représentant de la République d'Artsar en France. Cette République a été reconnue, je vous le rappelle, indépendante par le Sénat et par l'Assemblée nationale en 2020. Et vous nous parlerez un petit peu de ce qu'est la vie quotidienne aujourd'hui en Artsar, cette menace qui pèse en permanence sur ses citoyens, et en même temps, vous l'avez peut-être vu, il y a eu une très bonne nouvelle au mois dernier, il n'y a jamais eu autant de naissances en Artsar au mois de novembre, ce qui prouve bien que le peuple arménien ne baisse jamais les bras et dans les situations les plus critiques, continue à faire œuvre de résilience, qui est une de ses grandes caractéristiques. Et vous nous direz peut-être aussi comment la France, à titre individuel, chacun ou à titre collectif, les collectivités, comme elles l'ont déjà fait, ou l'État français peut aider ce pays qui nous est si cher. Alors, pour débuter ce paysage après la bataille, qui encore une fois n'est pas terminé, continue, je voudrais demander à monsieur l'ambassadeur de revenir un petit peu sur la situation géopolitique régionale qui est née au terme de cette guerre des 44 jours. D'abord, en nous disant peut-être si selon lui, compte tenu du fait qu'il a longtemps été en poste là-bas, si cette guerre était inévitable, était inéluctable, était prévisible, d'une part, et ensuite, ce que cette guerre a changé, notamment en profondeur, dans les grandes lignes géopolitiques et géostratégiques régionales. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que cette guerre était inéluctable ? Moi, je ne la qualifierais pas d'inéluctable, mais je pense qu'elle était effectivement probable. En un mot, déjà, il faut bien se mettre en tête ce miracle que constitue aujourd'hui l'existence de l'Arménie, qui a été engloutie pendant des millénaires dans toute une série d'empires qui, eux, ont disparu, et qui est un pays de 3 millions d'habitants, peut-être même un peu moins, qui n'a pas de ressources naturelles extraordinaires, et qui est peuplé de chrétiens entourés de trois poids lourds musulmans et en conflit avec deux d'entre eux, donc la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et en même temps, si l'on se focalise sur le conflit du Haut-Karabakh, on s'aperçoit que, pendant très longtemps, on a opposé essentiellement deux principes du droit international, le principe de l'intégrité territoriale, le principe aussi des nationalités et du libre choix par chaque nationalité de son destin. Mais en réalité, cette opposition de deux principes a surtout conduit à une situation qui a fait des milliers de victimes des deux côtés et c'est évidemment très dommageable pour un pays comme pour l'autre. C'est d'ailleurs deux principes qui souffrent eux-mêmes beaucoup d'exceptions dans le monde, d'une part à cause de l'artificialité des frontières et là, il faut évidemment bien souligner le machiavélisme de Staline qui a fait en sorte qu'aucune des républiques de l'Union soviétique ne puisse être constituée un tout homogène. Et chaque enclave, au fond, était là pour permettre au Kremlin de rester maître du jeu. Mais il y a un autre aspect, Un autre aspect, c'est que l'idée de mobiliser un peuple sur une soi-disant menace extérieure, c'est quelque chose qui est commun à tous les pays qui ne sont pas démocratiques. Et je crois que la démocratie, c'est là le nœud du problème. Et c'est pour ça que j'ai dit que le dernier épisode n'était peut-être pas inéluctable, mais en tout cas, il était probable, car si la démocratie a fait un bond en avant en Armédie au printemps 2018, quand pour la première fois, le peuple arménien a imposé le choix de ses dirigeants, il n'en est pas de même de l'autre côté de la frontière. Et tout ce que j'ai dit de la singularité arménienne, du cas arménien, devient de ce fait-là encore plus irritant. J'avais déjà, durant ma mission, ce sentiment d'urgence. Et j'ai eu la chance, ou l'honneur plus exactement, d'être demandé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Martin Loskanyan, pour intervenir devant le Parlement arménien dans une discussion qui avait trait à l'époque, justement, à la situation au Karabakh. Et j'avais beaucoup insisté dans mon intervention sur la disproportion des budgets entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en soulignant notamment que le budget azerbaïdjanais, le budget militaire de l'Azerbaïdjan, équivalait à la totalité du budget arménien. Et donc, il y avait une disproportion des moyens. Il y avait d'ores et déjà un apport de conseillers extérieurs, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient turcs, ou autres du côté azériis, qui faisaient craindre, évidemment, qu'un jour, les azériis cherchent leur revanche, puisqu'il y avait eu cet épisode victorieux de l'Arménie. Et il était très grand temps pour l'Arménie à l'époque, qui était au fond en position de force, de faire avancer le règlement de la question du Karabakh. Bien sûr, pour cela, il faut être deux, mais l'Arménie avait des arguments à faire valoir. Je crois que malheureusement, la situation politique en Arménie, où la répartition des pouvoirs, notamment des pouvoirs économiques, qui était quand même assez clanique, faisait que ceux qui détenaient effectivement ce pouvoir se satisfaisaient assez d'une situation qui faisait de l'Arménie une sorte d'impasse et où ils pouvaient régner en maîtres. Alors, je crois que ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut avoir à l'esprit et se dire qu'on a perdu énormément de temps. Aujourd'hui, le paysage régional est profondément changé par ce conflit ? Alors, je crois qu'il y a deux changements majeurs. Le premier changement, c'est que la dernière guerre a mis en lumière la véritable nature de ce conflit et on vient d'entendre tout ce qui a été dit par le défenseur des droits de l'homme en Arménie, qui est évidemment essentiel. Je crois qu'il faut bien voir qu'un dirigeant qui revendique comme sien un territoire endosse automatiquement comme sienne la population qui y vit. Et alors, si on s'en tient à sa rhétorique, c'est mon territoire. C'est contre une partie de sa propre population qu'il a utilisé les armes les plus sophistiquées pour certaines, telles les bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international pour tuer, pour détruire des vies, des infrastructures et l'habitat. Et de ce point de vue, chaque frappe en terre Karabatsi a transformé la guerre en nettoyage ethnique. Ce nettoyage ethnique, loin d'être nié, est revendiqué par ce même dirigeant qui proclame haut et fort qu'il va chasser de ce même territoire et des terres qu'ils occupent de façon séculaire ces chiens d'Arméniens. Et on entend là l'écho des paroles proférées en 1915 par les gendarmes turcs aux déportés, parmi lesquels Comitas, auquel je me suis intéressé au cours des mois précédents. Comitas est arrivé avec ce groupe de déportés dans un petit patelin, Ravli, et il y a une fontaine, on fait boire les chevaux, et quelqu'un apporte un seau d'eau à Comitas et au moment où il va boire, un gendarme renverse le seau et dit nos bêtes d'abord. Les Arméniens ne boiront qu'après les chevaux et après qu'un nouvel ordre ait été donné, maintenant, on peut laisser boire nos animaux. Donc vous voyez qu'on est dans une continuité parfaite, les chiens d'Arménien, les animaux de 1915. Quand de surcroît, on confie à une puissance extérieure dont à ce jour une trentaine de pays, de parlements nationaux dans le monde, ont reconnu que l'histoire avait été entachée par un génocide, la direction des opérations, parce que l'armée azérie a été dirigée par l'état-major turc au cours de ces 44 jours, que les Turcs eux-mêmes font appel à des jihadistes professionnels du crime et en amènent un millier, un peu plus d'un millier sur place, on voit s'avancer le sceptre d'une répétition de l'histoire. Et Archaque Chobayant avait déjà dans son temps dénoncé le silence coupable des grandes puissances. Comme ça a été dit tout à l'heure, je suis content que la France n'ait pas gardé le silence, que ses faits et tout ce qui s'est passé à ce moment-là a été condamné clairement par notre président. Alors ça, c'est le premier point. Donc, la nature du conflit est apparue au grand jour. Encore une fois, un conflit sur l'idée du nettoyage ethnique. Et il y a une deuxième conséquence, de ce conflit de 44 jours, c'est qu'il a une portée que sans doute, on n'aperçoit encore qu'imparfaitement parce que les problèmes géopolitiques qui ont été posés par ce conflit dépassent de loin l'étendue des terres montagneuses du Karabakh. C'est l'étendue d'un département français. En fait, on est dans un contexte de guerre froide actuellement qui sévit aux marges de l'Europe, en Ukraine, en Géorgie, où il y a des petits bouts de territoires comme ça qui sont arrachés. C'est une politique de finlandisation des marches de l'ancien empire soviétique qui se poursuit sous la forme de territoires autonomes. Et ce qui se passe au Karabakh, c'est qu'il est en train de devenir tout simplement un protectorat. Alors, un protectorat qui est nécessaire aujourd'hui, puisque tant qu'il n'y aura pas de règlement de paix fiable, il faut bien que quelqu'un protège cette population. Mais je crois que pour les différents intervenants dans ce conflit, rien n'est complètement rose et je dirais que tout n'est pas des panouards. Alors, bien sûr, la Russie a renforcé de beaucoup sa position aussi bien du côté arménien que du côté azerbaïdjanais, mais elle est désormais au contact direct de l'avancée turque dans la région. Le président Aliyev qui a cru reconquérir par la force le Karabakh ne mettra sans doute plus pas les pieds avant longtemps dans l'enclave encore tenue par les Russes avant que ne soit trouvé une solution au statut qui soit viable, négocié, respectueuse de la majorité arménienne et enfin contrôler ce à quoi il s'est refusé jusqu'alors. Et ce n'est pas pour demain et je crois que le temps nécessaire dépendra de lui parce que d'ici là on voit c'est ce qu'il sait un statut officiel pour la langue russe, un renforcement conséquent de la présence militaire russe, la multiplication des passeports russes et la fermeture du Haut-Karabakh à la presse et aux observateurs étrangers. Si je reprends le point de vue turc, la Turquie elle a réveillé pour sa part à son détriment le spectre génocidaire en s'associant justement à une volonté non dissimulée de nettoyage ethnique et en acheminant sur place depuis la Syrie plus habillée de djihadistes ces nouveaux sikers et elle l'a déjà payé puisque depuis si longtemps attendu la décision ce 24 avril d'un président américain de reconnaître le génocide arménien constitue en quelque sorte une première sanction et vos avertissements il y a un autre échec d'ailleurs qui est passé à peu près inaperçu parce qu'on n'a pas su grand chose pour Erdogan il avait cru pour prix de sa participation militaire pouvoir arracher à Aliyev la reconnaissance de Chypre orientale au point qu'il avait commencé à annoncer à demi-mot cette grande nouvelle sauf qu'un coup de fil de Lavrov à Aliyev la veille au soir de cette déclaration attendue a douché ses espoirs quant à l'Iran l'Iran qui au départ n'a pas soutenu l'Arménie bien qu'il y ait une bonne relation avec ce pays s'inquiète aujourd'hui de l'accroissement des capacités militaires de l'Azerbaïdjan grâce notamment à Israël et à la Turquie alors l'Arménie l'Arménie évidemment c'est elle qui a le plus souffert mais aussi affaiblie qu'elle soit par la défaite elle a prouvé jusqu'ici sa résilience on a employé le mot tout à l'heure parce que elle a évité le retour le retour en arrière avec corruption assez généralisée des scrutins improbables et cette victoire de la démocratie pour fragile qu'elle soit encore me paraît me paraît la plus féconde voilà mais il ne faut pas se leurrer cette démocratie fait tâche dans la région je pense que Moscou s'en serait bien passé la défense de l'Arménie est aujourd'hui une défense de la démocratie et elle impacte d'ailleurs aussi pour nous de façon dérobée le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans auquel notre pays est extrêmement attaché merci beaucoup merci beaucoup monsieur l'ambassadeur après peut-être on reviendra là-dessus notamment sur l'impuissance du groupe de Minsk qu'a évoqué tout à l'heure Nathalie Loiseau pour être peut-être dans des choses encore plus humaines plus concrètes parce que la géopolitique les chiffres sont une chose mais la réalité physique des événements des drames des tragédies en est une autre je voudrais me tourner vers madame Minassian pour parce que à la tête du centre de rééducation des blessés de guerre mais comme tout le personnel médical arménien aujourd'hui il reste mobilisé parce que une fois qu'une guerre est terminée il y a des morts il y a aussi des blessés et les blessés ils ne se soignent pas forcément en 8 jours en 15 jours en 1 mois en 6 mois il y a encore aujourd'hui des blessés de guerre qui sont dans ces centres hospitaliers à Yerevan et je voudrais vous je voudrais vous demander madame madame Minassian ce qui vous a peut-être le plus marqué en tant que médecin pendant ce conflit est le type de blessés que vous voyez encore aujourd'hui dans le centre comment vous les soignez des blessés à la fois physiques et psychologiques je vous remercie pour cette invitation je remercie le peuple français d'être si attaché et d'avoir tellement de cœur pour notre cause je peux ici vous rassurer et vous avez Nous avons commencé à nous occuper des blessés de guerre et des soldats en souffrance. Avant le début de cette guerre de 44 jours, nous avions également des blessés qui étaient blessés en temps et en condition de paix. Et 2014, nous avons traversé les villes, village et petites communes pour réunir et faire un corps de s'est blessé. Je ne souhaiterais pas ce soir vous parler des armements et des munitions interdites par les conventions internationales qui m'ont été été déployés par l'ennemi allant contre nos jeunes soldats, nos garçons. J'ai été très impressionné par un agent de recherche, un agent de renseignement. Il m'a confié que pendant la première guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les Arméniens ont essayé d'arrêter un bus d'Azeri. Et le chauffeur s'est créé depuis le bus en disant, je ne m'arrêterais pas de toute façon. « Vous les Arméniens, vous ne tirez pas sur les femmes et enfants. » Il est à noter que lors de la dernière guerre de 44 jours, les soldats, ayant appris la nouvelle du « c'est le feu » et pensant à l'abri, ont décidé de marquer une pose, de se reposer, de souffler un peu. » « Mais pendant le « c'est le feu » qui au niveau de la loi international est un moment de cessation de toute violence et de toute attaque, il y avait le plus de bombardement et d'action militaire. » « Je peux en parler à la première personne, puisque comme je vous disais, nos soldats arméniens n'ont pas tiré sur le bus qui transportait femmes et enfants à Zéry, maintenant, dis que j'étais à la maternité de Stepanakert, nous avons essayé de l'ouvre bombardement. » « Je suis fier du soldats arméniens de mes compatriots qui avait de multiples occasions de capturer, de torturer, de faire subir des violences inhumaines à l'ennemi, à Zéry notamment, mais ils se sont obtenus de telle faits, puisque mon peuple, le peuple arménien, porte les valeurs de l'humanité et la valeur du respect. » « Je suis fier du soldats arméniens de l'arménien et l'Azerbaïdjan. » « Je suis fier du soldats arméniens de l'arménien et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin. » « Je suis fier du soldats arméniens de l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin. » «… par le gouvernement français, vienne en quelque sorte renforcement et reconnaître ses valeurs, puisque l'Arménie et les autres que voisins et les valeurs frontaliens, voire frontaliens de ses valeurs. » «… par exemple, il y a eu à dire, il y a eu, dire qu'il y a eu, et l'Azerbaïdjanin, il y a eu à dire que l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin. Il y a eu à dire que le décident à dire qu'il y a eu aussi un peu plus de traité, et qu'il y a eu à dire que le décent à l'Azerbaïdjanin et l'Azerbaïdjanin, Les soldats rescapés nous racontent d'être tombés néanés avec l'ennemi qui avait la possibilité de tirer et d'en finir avec l'avis du soldat arménien, mais il leur a été dit « Non, nous préférons vous infliger des blessures qui vous accompagneront durant toute votre vie. Et nous, en tant qu'équipe médicale et soignante, nous voyons ces blessures infligées de manière quotidienne dans nos mûres. Mère, l'aise garegine Njde, c'est qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît. Mais les soldats Azéri ont profané, y compris les cadavres, ils ont joué au football avec les têtes des capités de soldats arméniens. Et voici leur culture et leur civilisation qui en est représenté. Et si chacun d'entre nous qui vit éparpillé d'un bout de l'autre de cette planète ne veut pas que ce malheur frappe à sa port, il faut agir. C'est-à-dire que nous sommes un peuple ancien qui figurait déjà sur la carte et les différentes cartographies qui nous sont parvenus de l'époque du Babilon. Nous avons connu des sauvages qui nous ont été infligés durant notre histoire séculaire et toujours par les mêmes. Et je souhaite témoignez notamment par leur établissement. Nous voyons des soldats blessés qui se réinsèrent dans la société, qui se rétablissent de leurs blessures, qui leur ont été infligées, qui chantent, qui dansent, qui travaillent, etc. Bien évidemment, je souhaiterais un jour vous présenter et vous témoigner d'une plus grande échelle des actions que nous portons. En tout cas, sachez que nos soldats sont bonnes mains. Et donc, cette maison avait vocation aussi, non seulement en quelque sorte d'être annonciatrice, mais aussi d'être à la fin du parcours de la guerre. Et prendre soin des vétérans. ... 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 Nous avons une guerre, nous avons une victoire, nous avons une victoire, mais aussi nous avons perdu. J'ai eu l'impression que nous avons une victoire, nous avons une victoire, que nous avons une victoire, mais nous avons une victoire. Chaque pays, chaque État ou nation ou peuple qui mène la guerre doit se doter d'une espèce d'alphabet dont la première lettre serait la préparation et l'armement du soldat, mais aussi que la dernière lettre de ce même alphabet doit être la prise en charge du soldat blessé devenu vétéran de guerre. Lorsque nous créions avec ma collègue et concierge la maison du soldat, nous avons bien évidemment en tête l'exemple parisien historique et tellement symbolique qui sont les invalides. Oui, depuis 300 ans, la France a soutenu au sein de cette institution les blessés, les blessures de guerre, de corps, de corps et de esprit de ces concitoyens. Nous avons réussi à mobiliser autour de nous toutes les catégories, en dehors de toute considération politique et politique, mais aussi nous avons fait d'autres, beaucoup d'institutions internationales qui ont fait que la maison du soldat marche aujourd'hui. En revanche, la guerre de 44 jours, l'arménie ne contait environ 9000 blessés de guerre ou vétéran. C'est dernier guerre, il y a dit 11 000 blessés de guerre, dont 8000 ont bénéficié de soins en milieu hospitalier. En revanche, il y a dit 1460, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. En revanche, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. En revanche, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. En revanche, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran, il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. Il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. Il y a dit 11 000 blessés de guerre ou vétéran. Donc une approche pluridisciplinaire a été mise en place, donc une évaluation sociale, une évaluation éducative et quelles sont les conséquences de cette blessure que les soldats portent et qui vont le poursuivre durant toute sa vie ? Nous avons essayé d'inscrire la plupart d'entre ces soldats dans un cursus d'éducation. Nous avons également mis en place un centre de réhabilitation. Et les soldats ont pu se rétablir dans leur quotidien grâce à ces prothèzes. J'ai dit que le 23 avril, la veille du 24, où le monde civilisé, se mobilise pour prévenir un tel désastre qui a touché mon peuple en 1915, les soldats du centre, dans la cour de la maison du soldat, se sont mis à danser la danse traditionnelle de Kocari. Et on a demandé un des soldats, tu as perdu tes jambes et tu sais encore danser, il a répondu, je n'ai pas perdu mes gens, donc je les ai offert à ma patrie. En conclusion de mon propos, je souhaiterais également vous faire part d'un témoignage d'un des soldats qui m'a confié. Et il a dit, ce n'est pas sur son canapé, le regard indifférent et reste dans le silencieux, qu'on obtient la paix. Et en réalité, je profite de cette occasion pour remercier les organisateurs de cet événement qui nous réunit tous ce soir en ce lieu historique, qui oeuvrent activement dans les processus qui concernent ma patrie. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci, Armin Mouradian. Stéphane Deschamps, on va repasser des hommes au monument. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama de la richesse architecturale, notamment religieuse arménienne, dans le Caucase ? Vous avez deux minutes, non ? Un petit peu plus quand même. Et puis surtout nous dire, est-ce que vous, qui allez souvent là-bas, qui faites des fouilles, avez des informations sur le patrimoine en Artsakh, désormais sur territoire azerbaïdjanais, notamment en Tigranakert, où il y avait beaucoup de fouilles. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Et redites-nous encore une fois, s'il vous plaît, un petit panorama de cette richesse. Oula, merci. C'est un peu un défi quand même. Je crois que Nathalie Loiseau, tout à l'heure, parlait de la géographie de l'Arménie comme un handicap un petit peu, mais c'était aussi un facteur positif. On est complètement à la croisée, je dirais, de très grandes civilisations. Alors, le panorama serait un petit peu long, surtout si on démarre avec les premiers polluements de l'Europe. Et si on démarre, non pas, je suis désolé, je vais apprendre un petit peu plus au nord, mais l'homme de Manissi, en Géorgie, c'est en fait l'homme qui est aux portes de l'Europe vers 1,8 million d'années avant notre ère. Un patrimoine, en tout cas pour ce qui concerne le sud du Coca, c'est un patrimoine d'une extrême densité, bien conservé, je dirais presque surdimensionné par rapport aux capacités, je dirais, à l'étudier. Donc, il pose des tas de questionnements sur la conservation. Alors, bien évidemment, quand on pense à l'Arménie, on pense à l'Arménie chrétienne, on pense à ces magnifiques églises paléo-chrétiennes. Mais je dirais, il y a toutes les civilisations qui ont précédé. Alors, je ne vais pas toutes les décliner, ce serait vraiment très, très long. Pensez à la culture croix, par exemple, sur l'âge du bronze, notamment au bronze ancien, vers 2400, 2200 avant notre ère, qui est une civilisation extraordinaire. Moi, je ne travaille pas sur cette période-là, mais j'ai toujours, comment dirais-je, épaté par la richesse, la qualité de ce patrimoine. Et puis, je dirais, toute la néolithisation, j'ai oublié d'en parler, bien évidemment, parce qu'on est là aussi dans un peu le berceau de l'agriculture, quand même. Donc, voilà, il y a des problématiques qui sont très, très fortes sur tout le sud du Caucase. L'âge du fer, bien évidemment. Et puis, la période sur laquelle je travaille, peut-être que je reviendrai un petit peu après, non pas pour promouvoir nos travaux, mais pour bien montrer là aussi toute cette richesse entre, je dirais, zone de contact entre, je dirais, à l'est, le plateau iranien, donc avec l'Empire Achéménide, qui arriverait un petit peu après, mais au sud, en fait, avec le royaume d'Urartou, qui va s'étendre sur la plaine de l'Arax à partir du VIIIe siècle, puis jusqu'au lac Sévan, quasiment, qui pose des problèmes, d'ailleurs, identitaires au Nakhitchévan. Peut-être que j'y reviendrai un petit peu après. D'ailleurs, c'est une réécriture de l'histoire assez curieuse. Voilà, et tout cela en contact encore plus au sud avec le monde assyrien. Et l'Arménie, vous le savez sans doute, il suffit pour s'en convaincre de regarder un peu les textes postérieurs, je pense à Moïse de Corène, à jouer un rôle aussi dans ces conflits, en tout cas, si on en juge par les propos de Moïse, mais qui sont confirmés par des sources épigraphiques. Voilà, et puis, bien évidemment, l'Empire Achéménide. Et j'insiste sur un point, peut-être une singularité, mais qui est vraiment intéressante, c'est les contacts très anciens et très étroits entre l'Arménie et le monde iranien. D'abord, l'Empire. Alors, je sais que les historiens ont eu tendance, ces dernières années, à mettre de côté un peu le dossier des Médes. Les archéologues ressortent un petit peu ce dossier. J'essaie d'y contribuer, en tout cas. Et sans doute des relations très, très étroites, y compris avec la cour et l'entourage du grand roi de Perse, pensé aux grands satrapes d'Arménie. Voilà, donc une culture très, très forte, très importante. Et bien évidemment, à partir du Moyen-Âge. Alors, j'ai oublié la période hélénistique aussi, qui a laissé une empreinte très, très forte après la période achéménide, bien sûr. Et puis, tout ce patrimoine du haut Moyen-Âge. Moi, j'ai eu l'occasion à diverses reprises d'emmener des collègues français qui travaillent sur ces périodes-là en Arménie et qui étaient stupéfaits par la qualité de construction, l'état de conservation, bien évidemment, de ce patrimoine religieux, aujourd'hui contesté en Azerbaïdjan. Peut-être qu'on en reparlera. Mais voilà, qui est un patrimoine absolument exceptionnel à protéger et avec, je dirais, tout un développement de ces églises à coupoles qui ont influencé aussi par la suite d'autres architectures dans nos régions d'Europe. Voilà, je pourrais être beaucoup plus long parce que c'est tellement sujet dense. Et vous savez aujourd'hui ce qu'il advient justement de tout ce patrimoine en Azerbaïdjan ? On a vu ce qui s'est passé avec les Hachkas en Aritchévan il y a quelques années et qui ont été, si je me tiens, entiers détruits. Est-ce que la partie désormais en Azerbaïdjan de l'Artsar risque les mêmes destructions, le même vandalisme de leur part ? Est-ce qu'on arrive à envoyer des missions neutres, si je puis dire, en tout cas culturelles pour vérifier et documenter ce qui se passe ? On aimerait beaucoup. Je crois que c'est une demande de l'ONU. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mission officielle. Il y a des travaux qui sont faits, notamment de surveillance un peu par le traitement d'images satellites. Notamment nos collègues de l'Université Cornell, Adam Smith, Laurie Gattach-Turian, travaillent justement sur, essayent d'avoir cette veille un petit peu. Et puis également le projet porté par l'Idalko et puis notre collègue Hamlet Petrosian qui travaillent sur Tigranakert. Non, je dirais qu'il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut bien essayer de comprendre. Il y a deux processus qui sont complémentaires. Il y a un premier processus qui est une forme de réécriture. Monsieur l'Ambassadeur l'a un peu évoqué tout à l'heure, de réécriture de l'histoire. On dirait de négation quelque part, que l'on pourrait considérer limitée, je dirais, à l'architecture chrétienne. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors, avant de venir, je me suis dit, tiens, je vais me repencher un petit peu sur le sujet. Et j'ai un collègue américain qui est malheureusement décédé en 2018, qui s'appelait Bradley Parker, qui a travaillé un petit peu au Nakichevan. Donc, il a prospecté sur des sites contemporains de la période sur laquelle je travaille, donc, ou Artu. Et j'avais appris qu'il avait jeté l'éponge. Je me suis empressé de savoir pourquoi. Et j'ai retrouvé une communication qu'il a faite devant la Société américaine d'archéologie. Je crois que c'était en 2012. Je vais, juste de mémoire, parce que je n'ai pas toujours la bonne mémoire du titre, mais le titre de sa communication est assez intéressant, si je le retrouve. Voilà. Le nationalisme azéri, la production du savoir et le silence du passé. Alors, en fait, en deux mots, je ne vais pas vous lire l'article, bien évidemment. En deux mots, il explique qu'il a fait deux campagnes de prospection au Nakichevan. Et il reproduit, d'ailleurs, dans sa conférence, une série de mails officiels qu'il a reçus et qui lui expliquent qu'il n'a pas le droit de parler d'Urartu. Urartu n'existe pas au Nakichevan. C'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, il y a des cartographies qui sont publiées. Je me suis penché un petit peu dessus et c'est assez amusant de voir qu'au VIIIe siècle avant notre ère, les Urartiens connaissaient parfaitement les frontières de Nakichevan de 1918 pour les avoir parfaitement respectées dans leur politique d'expansion. Mais au-delà de l'aspect qui pourrait être un peu comique, c'est assez grave. Ça veut dire qu'effectivement, on verrouille complètement le passé et on réécrit ce passé. Et ça, c'est beaucoup plus insidieux, ce qui veut dire que, vous le savez sans doute, il y a aussi tout ce travail qui est fait. Alors, qu'il faudrait replacer, là aussi, comme tout historien, on essaie de comprendre un peu dans la durée. Pour cela, il faudrait se replacer un petit peu dans le développement de ces écoles d'archéologie et d'histoire à partir des années 60, 70, 80, avec tout ce travail qui a été fait, notamment en Azerbaïdjan, pour essayer de donner une épaisseur chronologique un petit peu, et nationale, au sens nationaliste du terme. Alors, pour l'Arménie, ce n'était pas très difficile. La première mention de l'Arménie, en fait, c'est dans une inscription cunéiforme en Perse, donc 521, 520 à peu près. Donc, première mention de l'Arménie. Évidemment, pour les populations turcophones, il manque un millénaire et demi. Donc, comment on fait ? Donc, on s'y raccroche, en fait, en se raccrochant à cette théorie un peu fumeuse d'Albanie du Caucase. Non pas qu'ils n'ont pas existé, mais voilà, on s'y raccroche un petit peu en essayant d'assimiler ces églises à des fondations d'églises apostoliques albanaises, qui n'ont rien à voir avec les Albanais. Alors, c'est assez intéressant. Vous parliez d'Estelle tout à l'heure et de Djulfa. C'est assez intéressant parce qu'en fait, dans les années 80, le même processus a concerné les stèles de Djulfa, enfin, les stèles, les Hachkars, qui ont été rebaptisées Hachkdash en Asérie, qui veut dire la même chose, bien évidemment, en expliquant que ces stèles n'étaient pas arméniennes, mais étaient des réalisations des Albanies du Caucase. Ce qui n'a pas empêché, 20 ans après, de les détruire totalement. Il y a eu trois grandes phases de destruction, mais de les détruire totalement. Et c'est assez intéressant parce que quand on voit les articles actuellement publiés, j'ai mémoire d'échange également dans une table ronde qui va être organisée par l'Institut National du Patrimoine, l'échange avec nos collègues Aziri, où en fait, ils essayaient de nous expliquer qu'ils étaient là pour défendre ce patrimoine, ce qui est quand même un paradoxe, mais le défendre contre une usurpation arménienne. C'est comme ça que les choses sont présentées, en fait. Ce qui est évidemment une réécriture de l'histoire, on l'a tous bien compris. Mais je veux dire par là que le risque insidieux, il est là. C'est qu'effectivement, et ça, on ne le verra pas sur images satellitaires, qu'on fasse disparaître des inscriptions, qu'on fasse disparaître des tombes, et ça, c'est en route. Il y a déjà des cimetières qui ont été détruites, etc. Ça, c'est un processus qui a commencé. Je pense que le risque majeur sur les grosses églises, il n'est sans doute pas pour maintenant, parce qu'elles sont surveillées. Mais c'est tout ce que le président Aliyev appelle la désarménisation. En fait, c'est tout cela qui est en route et qui est très, très inquiétant et qui va toucher effectivement ce patrimoine considérable. Et encore une fois, pour toutes les périodes, périodes ouartéennes, manifestement, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, c'est assez intéressant aussi, parce que c'est un débat qu'on a en Arménie aussi. Le débat sur est-ce que l'Arménie descend directement de Wartou ou pas ? C'est un débat assez compliqué. Je suis en plein dedans, puisque c'est la période sur laquelle je travaille. Je ne suis pas d'accord avec de nombreux collègues arméniens, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. On en parle, on travaille, et il y a une nouvelle école, le Jeunes Archéologues, qui commence à faire évoluer un petit peu les choses. Manifestement, de l'autre côté de la frontière, on ne peut pas en parler. C'est juste un constat. Merci beaucoup, Stéphane Deschamps, pour ce témoignage. Cher Romanez Guevorkian, quelques mots pour nous dire. Aujourd'hui, l'Artsar, la vie quotidienne dans l'Artsar, elle se heurte à de nombreux problèmes pratiques, logistiques. On a parlé évidemment, tout à l'heure, de toutes les menaces physiques et militaires qui demeurent. À quoi ressemble la vie quotidienne des artsariotes aujourd'hui, en 2021, un an après la fin officielle du conflit ? Je vous remercie. Quand on parle de la situation en Artsar, à mon avis, il faut qu'on distingue bien deux réalités géographiques. Les territoires qui sont sous occupation de l'Azerbaïdjan, où il y a une véritable politique de néo-terrégète ethnique qui est en cours, qui se poursuit, et puis les autres territoires qui sont sous le contrôle des Arméniens. Donc, je vais me concentrer sur ce deuxième cas. Et si jamais nous avons peu de temps, je développerai le premier point. Vous savez, deux semaines, à peine deux semaines après la déclaration du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, les artsariotes ont commencé à revenir en Artsar et s'installer. Aujourd'hui, nous comptons quelques 110 000 personnes qui sont revenues et qui sont réinstallées sur le territoire du Haut-Karabakh. 25 000 artsariotes sont encore en Arménie, dans la République d'Arménie, et 15 000 qui sont installées en Artsar sont sans logement, 15 000 en Artsar, donc en tout 40 000, et qui attendent leur logement, dont les maisons et les appartements se trouvent dans les zones sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Les artsariotes sont rentrés en Artsar pour une simple raison, pour reprendre possession de leur appartement, de leur terre, de leur cheptel, de leurs emplois et métiers, de leur profession, de leur entreprise, en fait de leur vie, tout simplement. Et ce retour en masse des artsarriotes dans leur pays, pour moi, est la preuve même de la viabilité de l'Artsar. Pour rejoindre un peu ce que vous disiez concernant les naissances. Mais il faut reconnaître que ce retour en masse a été possible grâce à la présence rassurante des troupes russes de maintien de la paix. Cependant, cette présence ne résout pas toutes les questions, tous les problèmes liés à la sécurité quotidienne des artsarriotes. Depuis la fin des hostilités, l'arrêt des hostilités, et malgré la déclaration sur le cessez-le-feu, d'une manière régulière, il y a des assassinats des civils arméniens, comme vous l'avez rappelé, Jean-Christophe, en Artsar, par des tireurs azerbaïdjanais. On tue, on vise, on cible et on tue un paysan qui laboure son champ, on tue un technicien qui essaie de réparer une conduite d'eau. On vise aussi des paysans qui essaient tout simplement de faire paître leurs troupeaux dans des champs. C'est ça le quotidien des artsarriotes. Et nous sommes parfaitement conscients qu'ainsi, l'Azerbaïdjan cherche à nous intimider, à semer une terreur pour que nous quittions notre pays, pour que les artsarriotes quittent leur pays. Bien qu'affaiblie, l'armée de défense artsarriote est encore sur les frontières et à ce titre, elle coopère avec les forces russes de maintien de la paix. Mais il est évident que cette armée de défense artsarriote, extrêmement fragilisée par la guerre de septembre-novembre 2020, n'est plus capable d'assurer aujourd'hui seule la défense de notre pays. Par ailleurs, l'artsarre rencontre un autre problème vital qui est l'approvisionnement en eau, dont potable. Une partie, une partie importante d'ailleurs, des sources nourrissant l'économie de l'artsar est sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Or, l'économie de l'artsar, qui est basée sur l'agriculture et l'industrie minière a fortement besoin des ressources aquatiques pour être en marche. Sinon, la vie continue, la vie continue en artsar et c'est un vaste chantier de reconstruction. 2 500 logements sont en cours de construction pour ces 40 000 personnes et le gouvernement artsarriote souhaite faire en sorte pour que toutes les personnes qui se trouvent encore en Arménie à cause de l'absence de logements puissent un jour ou l'autre rentrer, s'installer de nouveau en artsar. De nouveaux programmes sociaux, essentiellement, sont en cours pour aider les familles des déplacés, pour aider les familles des victimes de la guerre, soutenir la réinsertion des soldats et des handicapés en offrant notamment des formations professionnelles. Le gouvernement artsarriote essaie de favoriser la démographie dont vous parliez et surtout de créer de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur numérique. Merci beaucoup Ovanès Guévorkian. Pour conclure, je voudrais à chacun d'entre vous vous donner une minute en commençant par vous Ovanès pour dire comment la France et surtout les Français individuellement, pas seulement l'État, pas seulement encore une fois les institutions, peut aider les Arméniens d'Artsar ou d'Arménie dans tous les domaines. Donc Ovanès, comment les Français peuvent aider les Arméniens d'Artsar aujourd'hui ? Sous quelle forme ? Alors, en parlant de la France, nous espérons que la France, en sa qualité de coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, sera attentive à notre détermination pour que la politique de terreur et de fait accompli de l'Azerbaïdjan n'aille pas jusqu'au bout. Quant aux Arméniens de France et aux Français, nous avons besoin d'une aide matérielle massive pour reconstruire notre pays, pour donner des logements à tous ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, pour essayer de régler, de trouver des solutions cas par cas pour tous les villages qui sont aujourd'hui privés de l'eau potable et pour aussi sécuriser l'environnement des Artsakhiot qui va pérenniser leur présence dans notre pays. Stéphane Deschamps, comment la France peut aider à sauvegarder le patrimoine architectural arménien ? Merci. Par quel type d'initiative ? Il y a déjà des initiatives qui sont en cours. La France a, je crois, au moins trois missions archéologiques en permanence qui travaillent en Arménie. Il y a des relations qui se développent actuellement. Je parlais de l'Institut national du patrimoine tout à l'heure pour la formation justement de restaurateurs. C'est un point, l'aspect formation est important. L'aspect académique aussi, grâce au soutien de l'Université étrangère et de l'ambassade. On a pu faire venir en France des étudiants arméniens qui, plusieurs sont docteurs maintenant en archéologie et je crois que c'est un élément important. Je parlais tout à l'heure des théories un peu fumeuses que l'on trouve en Azerbaïdjan. Elles ne sont pas du tout reconnues par le monde académique. Donc là, se donner cette possibilité justement d'accéder et de publier ces travaux est un élément important. Et puis, je relisais la déclaration de l'ONU. alors je parle plus de la zone de conflits cette fois-ci, où il était question de commencer par un inventaire du patrimoine. C'est bien, mais il est déjà fait pratiquement. Ensuite, on regarde la déclaration d'Urban de Michael Piotrowski. Vous savez sans doute que Michael Piotrowski est très attaché à Erevan puisqu'il y est né. Dans sa déclaration, il parle d'une surveillance, je dis ça de mémoire les termes, d'une surveillance qui peut être organisée. On est déjà un peu plus dans l'opérationnel. Je pense qu'il faudrait sans doute être plus proactif. On a eu l'occasion, grâce à l'aide de l'ambassade de France et je salue ici la présence de Jonathan Lacotte qui nous avait beaucoup aidé de mettre en place un peu une opération coup de poing, mais il n'y avait pas de risque, c'était juste à Erebouni où on a pu faire un relevé LIDA et photogrammétrique du site « Ça prend deux jours ». Je pense qu'on serait bien inspiré de développer ce genre d'initiative sur pas mal de sites. Je regrette rétrospectivement qu'on n'ait pas eu l'idée de le faire avant à Tigranakert. On aurait un état des lieux extrêmement précis. Les relevés sont quasiment… Alors, c'est malheureusement le paradoxe des zones de conflit. Il y a beaucoup de satellites qui tournent, donc on a une très grande précision dans les relevés. On arrive à 8 mm de précision, mais on aurait un relevé très précis de Tigranakert et de beaucoup d'autres sites. Je pense qu'on n'en serait plus à surveiller par des images satellitaires qui ne sont pas toujours d'une très grande définition. Ça pourrait être une aide, à mon avis, assez opérationnelle, mais vraiment utile. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, quel rôle peut encore jouer la France diplomatiquement dans la région ? Je crois que la France doit continuer à rechercher les bases d'une solution négociée au sein du groupe de Minsk, tout en voyant bien que la perpétuation d'un conflit, pour autant qu'il reste de basse intensité, d'une certaine manière, permet à l'un des participants du groupe de Minsk de garder quand même son emprise un peu sur les deux côtés du conflit. Donc ça, c'est un point. Et puis, je crois que la France et l'Union européenne, parce que c'est l'ADN de l'Union européenne, doivent se battre avec l'Arménie pour mettre en lumière la vraie nature de ce conflit qui est bien apparu au cours de notre discussion. Ce nettoyage ethnique avéré est encore projeté si le réduit de Karabatsi venait à disparaître. Il y a tellement de monuments de la culture arménienne qui sont détruits sur ces terres ancestrales du Haut-Karabakh. Il s'agit là encore, comme en Anatolie, en 1915, d'effacer l'histoire. Et je crois que l'histoire ne s'efface pas, qu'elle est enracinée dans la terre comme dans l'âme des peuples. Ça ressort tout à fait de ce qui a été dit par notre archéologue. Les effaceurs ne font en fait que la perpétuer, la souligner, l'étaler au grand jour dans ses pages les plus sombres et on réveille les morts en détruisant leur cimetière. Il n'y aura pas de solution au Karabakh tant que cette assurance ne sera pas donnée et encadrée. Et un dernier point, si les exactions ou les atteintes à l'intégrité territoriale de l'Arménie venaient à se poursuivre, je rappelle que depuis le début des années 90, les Nations Unies ont reconnu l'existence du devoir d'assistance humanitaire. et je pense que le Conseil de sécurité siège les trois pays coprésidents du groupe de Minsk auquel il revient de constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, ce sont les termes de la Charte des Nations Unies, doit décider des mesures nécessaires et qu'il faut continuer à activer le débat au Conseil de sécurité si le besoin s'en fait sentir. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur. Je pense qu'on peut compter sur nos quatre députés présents pour oeuvrer dans ce sens-là. Monsieur Mouradian, en une minute, qu'est-ce que la France pourrait faire pour aider le système de santé en Arménie? Vous savez, la France est dotée du système de santé le plus performant au monde. et... qui est en train de avec nos confrères français autour de la Maison du Soldat. Mais il y a fort à faire aussi sur un niveau plus international cette fois-y, plus particulièrement en collaboration avec l'OMS. La France peut faire usage de son grand notoriété et faire entendre ce message à l'OMS. Et il faut faire passer le message suivant que la guerre est intervenu sur un pique epidemiologique lié à la COVID-19, alors que les mêmes organisations de défense et de protection de santé faisaient des appels à cesser le feu et à ne pas se mener de guerre dans le cadre de cette pandémie. Je profite de cette occasion pour remercier tous ces médecins français qui ont été à nos côtés ou à des moments très compliqués pour notre pays. Merci beaucoup, M. Mouradian. Merci beaucoup à tous les cinq. Je suis sûr que Mme Minassian allait dire exactement la même chose que M. Mouradian. Mais il faut arrêter là. Merci à tous les cinq. Et je redonne la parole à Valérie Toragnan pour la clôture de cette soirée. Merci à vous. Merci à vous. Sylvie Guillaume, Nathalie Loiseau, François-Xavier Bellamy, François Alfoncy. Et c'est Sylvie Guillaume qui va maintenant prendre la parole. Députée européenne depuis 2009, ancienne vice-présidente du Parlement européen pour le groupe socialiste et démocrate. Vous êtes particulièrement engagée sur les questions qui touchent à l'asile, à l'immigration et au droit de l'homme, à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles. Et vous présidez la délégation française du groupe des socialistes et démocrates. Vous êtes rendue en Arménie et avez cofondé le groupe d'amitié et de solidarité avec le Karabakh au Parlement européen à la suite de la guerre déclenchée en 2020. Merci. Je voudrais vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette initiative somme toute assez singulière de quatre députés européens de familles politiques différentes, mais qui portent des convictions communes pour soutenir le peuple arménien, d'Arménie et de l'Artsar sur la scène européenne. Ce que nous avons entendu ce soir est précieux. Et à la suite de mes collègues tout à l'heure, je voudrais vous délivrer de mon point de vue trois messages. Le premier message est celui de la condamnation. Je suis, nous sommes affectés par la violence de l'agression infligée il y a un peu plus d'un an, l'Artsar par l'Azerbaïdjan, aidés par la Turquie, aidés par des mercenaires djihadistes. Ces violences et agressions se sont poursuivies encore il y a moins d'un mois avec l'attaque par les forces azéries des frontières arméniennes et la violation du territoire arménien. De nombreux prisonniers de guerre arméniens et des otages sont encore retenus ce jour en Azerbaïdjan. J'ai le sentiment que rien n'est résolu, alors que les conséquences de la guerre sont multiples. Pertes humaines, pertes de territoire, prisonniers de guerre, réfugiés déplacés, destruction d'habitations et d'infrastructures vitales, destruction systématique et profanation du patrimoine arménien dans les territoires occupés et enfin une crise humanitaire. Sans compter, et cela a été dit tout à l'heure, que d'autres dangers sur le plus long terme se profilent, puisque l'Artsar se trouve confronté aux conséquences écologiques de la perte du contrôle de la ressource en eau, ce qui aura, ce qui aurait potentiellement, des causes importantes en matière économique. Toutes ces informations qui nous arrivent, toutes plus tragiques, montrent que c'est donc une politique de nettoyage ethnique qui s'est déroulée devant nos yeux, dans un cadre historique de terreur, de haine, de destruction et de tentative de réécriture de l'histoire, doublée d'une expropriation culturelle, politique et identitaire. Tout ceci est absolument inacceptable et nous ne l'acceptons pas. Ce qui m'amène à mon deuxième message. Face à cette réalité, l'Union doit prendre le leadership pour aider à la résolution définitive de ce conflit et pacifier la région du Sud Caucase. En effet, malgré des déclarations initiales puissantes, et malgré une aide financière importante pour beaucoup d'entre nous, l'Union européenne apparaît désormais comme absente. Et en restant trop silencieuse, elle risque d'apparaître sourde et muette devant les agissements d'Alieff et d'Erdogan. L'Union européenne doit donc réagir et faire porter sa voix. L'Union doit bien entendu agir pour aider à la libération des prisonniers, qui sont soumis à des services physiques et des traitements humiliants. Mais un rééquilibrage des relations est également nécessaire. Aujourd'hui, en raison des intérêts sur le gaz et le pétrole, les échanges économiques entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan sont dix fois supérieurs à ceux entre l'Europe et l'Arménie. L'Europe doit investir dans un certain nombre de secteurs économiques et sociaux, dans le domaine de l'éducation par exemple. Mais il faut aller plus loin. Le moyen de garantir la préservation de l'Arsar, son existence, son identité arménienne et sa diversité, c'est sa reconnaissance européenne et internationale. Et je pense que cela peut être déjà une avancée, de reconnaître les statuts d'interlocuteurs à ses représentants. Au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne, cette question devra être traitée, tout comme la France doit exprimer une volonté forte de créer les conditions d'un dialogue en faveur de la paix. Et mon troisième message, il est celui de l'espoir et tourner vers l'avenir. Il est aussi un peu plus personnel. Je vais vous dire mon respect et mon admiration également pour les acteurs associatifs, notamment qui continuent d'agir soit localement, soit depuis la France, en faveur de la reconstruction et qui s'attachent à venir en aide aux plus vulnérables. Il y a en effet des questions géostratégiques et générales que nous avons abordées. Mais il y a aussi des problèmes individuels, sociaux et infiniment humains qui ne sont pas réglés et qui méritent toute notre attention. J'ai donc tout spécialement une pensée pour l'ONG IRKEA, basée à Lyon et qui est présente notamment sur le terrain de l'éducation, en faveur des enfants d'Arménie et d'Arsar, affectés directement ou plus indirectement par les guerres et la violence. Merci à vous tous de vos précieux témoignages et de votre mobilisation. Nous continuons à nous mobiliser nous-mêmes aussi. Merci beaucoup. Le mot de la fin revient à François Alfonsi, député vert au Parlement européen depuis 2009. Vous y défendez notamment les droits des minorités dans les politiques européennes. Vous avez dénoncé les attaques de l'Azerbaïdien contre l'Arménie. Vous êtes intervenu au sein de l'hémicycle à Bruxelles pour appeler à la mobilisation. Et vous avez créé avec Sylvie Youm le groupe d'amitié et de solidarité avec le Karabakh. Vous êtes également engagé pour la libération des prisonniers de guerre, toujours détenus par l'Azerbaïdien. Et vous appelez à une prise en compte des institutions du Karabakh dans les discussions pour l'avenir de cette région. À vous la parole. Merci, merci beaucoup. Le sort du peuple arménien ne peut nous laisser indifférents. Ce qui s'est passé au Nagorno-Karabakh il y a un an à peine est d'une gravité extrême. La brutalité de l'agression contre le peuple arménien d'Artsar par l'armée Azeri et son allié turc a provoqué d'immenses souffrances, des milliers de morts et des disparus. Le combat qui a été perdu là-bas en novembre dernier, c'est celui de la démocratie face à la dictature. La France, l'Europe doivent soutenir la démocratie arménienne et combattre la dictature de Bakou. L'Europe ne peut rester indifférente. Elle a connu des dictatures à ses portes par le passé. Il n'y a pas si longtemps, une dictature comparable à celle de l'Azerbaïdjan sévissant de l'Espagne avec le franquisme. Le franquisme a été vaincu parce qu'il a été combattu, de l'intérieur et aussi de l'extérieur, par la solidarité internationale. Sinon, il serait toujours là, à nos portes. La dictature de l'Azerbaïdjan doit être combattue de la même façon jusqu'à ce que la démocratie triomphe. Cette démocratie ne sera effective et reconnue comme telle qu'à condition qu'elle respecte pleinement les droits de l'homme et aussi les droits du peuple arménien. Voilà le message que nous voulons adresser ce soir. Comment parvenir à faire triompher la démocratie dans cette partie du monde ? Pourquoi faut-il s'y engager ? Il faut s'y engager parce que nous sommes l'Europe et parce que l'Arménie est dans le voisinage immédiat de l'Europe. Comme l'étaient hier les États baltes écrasés par les dictatures soviétiques. Chaque fois qu'une dictature reculera dans le voisinage de l'Europe, la démocratie européenne sera renforcée et elle sera mieux sécurisée. Avec l'Arménie, nous partageons une même appartenance au Conseil de l'Europe, le même respect des droits de l'homme et le même respect de la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie et l'Azerbaïdjan violent ces droits fondamentaux. Ils sont plusieurs fois condamnés pour cela. Mais parce que ce sont des dictatures désormais, ils refusent les décisions de la Cour de justice des droits de l'homme. Il ne s'agit pas bien sûr de fomenter des guerres, d'ajouter du conflit au conflit et de la violence à la violence. Mais si le reste de l'Europe et du monde étaient restés inertes, l'Espagne serait toujours franquiste et les États baltes seraient encore soviétiques. La France et l'Europe ne peuvent rester inertes face à ce qui se joue en Arménie, tout particulièrement dans l'enclave territoriale du Nagorno-Karabar. La France est un des trois co-présidents du groupe de Minsk qui avaient été créés pour éviter de nouvelles guerres. Elle ne peut rester en arrière. Nous devons nous engager, apporter davantage de solidarité et peser pour faire reculer la dictature au pouvoir à Bakou. Cette dictature, comme toutes les dictatures, veut effacer les langues et les cultures qui expriment leurs différences. Nous devons empêcher l'Azerbaïdjan de nettoyer l'héritage culturel arménien dans les zones dont il a pris le contrôle. La dictature veut aussi humilier sans fin celui qu'elle domine et les prisonniers de guerre sont un enjeu majeur pour cela. Leur libération ne renversera pas le sort de la guerre, mais elle soulagera l'humiliation de celui qui subit l'oppression. La dictature azérie, enfin, veut certainement finir le travail, s'emparer de tout le Nagorno-Karabar et faire main basse sur des pans entiers du territoire arménien. Il faut l'en empêcher et on ne peut tout attendre de la force d'interposition actuelle mise en place par la Russie. L'Europe peut user de l'arme des sanctions diplomatiques et économiques. Elle en a les moyens, car elle est une grande puissance économique mondiale et parce qu'elle est un débouché essentiel pour les productions azéries, notamment sa production d'énergie. L'Europe a les moyens de mettre en place une dissuasion économique à l'encontre des dirigeants de Bakou. Elle contribuera ainsi à contenir leurs intentions agressives. C'est une nécessité vitale pour que l'avenir de l'Arménie, du Nagorno-Karabar et du peuple arménien en général ne soit pas un avenir d'incertitude et de peur. Le peuple arménien a le droit de vivre dans la paix et la sécurité. La France et l'Europe ont une grande responsabilité à cet égard. Ils ne doivent pas se dérober. Alors, je crois que... Comment ? Un petit mot, absolument. Écoutez, un petit mot de conclusion avant de finaliser cette soirée et de vous laisser la parole, François-Xavier Bellamy. C'est une soirée placée sous le signe de la solidarité, de la mobilisation et de l'espoir. On a bien compris que l'expansionnisme turc était notre affaire à tous. Et je voulais dire que l'Europe que nous aimons, c'est celle de ce soir, celle qui est capable de se lever, tous partis confondus, contre les agresseurs, qui est capable de dire non à Erdogan et à Lièv, qui ne déstabilise pas non seulement l'Arménie et l'Arsar qu'ils attaquent, mais toute la région. Donc, merci à vous. J'espère que cette mobilisation aboutira à de nouvelles initiatives. Voilà. Avant de vous céder la parole, je rappelle que les échanges de cette soirée seront disponibles sur le site pour lepeuplearménien.com dès demain. Merci beaucoup. À vous la parole, François-Xavier Bellamy. Alors, nous avons eu un tout petit loupé d'organisation, mais c'est vous dire que nous ne sommes pas des grands organisateurs d'événements comme ceci. Nous avions prévu de lire la déclaration finale et nous ne l'avons pas imprimée. Alors, je vais vous la lire. Cette déclaration qui a été longuement mûrie par chacun de nous et que nous devons pour beaucoup à la plume de Nathalie et qui nous engage ce soir et qui marquera, d'une certaine manière, je pense, le moment qui nous a réunis. Nous, parlementaires européens issus de groupes politiques différents, avons choisi de nous réunir dans un esprit transpartisan pour réaffirmer notre solidarité et celle du peuple français avec le peuple arménien. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas le génocide dont le peuple arménien a été victime le premier du XXe siècle, celui dont Serge Klarsfeld a dit « Sans le génocide arménien, la Shoah n'aurait pas eu lieu ». Nous appelons la Turquie comme nous l'avons fait à plusieurs reprises et récemment encore par un vote en mai de cette année au Parlement européen à reconnaître clairement et sans ambiguïté le génocide commis en 1915. Nous n'oublions pas les morts, les blessés, les civils déplacés, les prisonniers de guerre toujours détenus par l'Azerbaïdjan plus d'un an après la fin théorique des combats au Haut-Karabakh. Des milliers de vies fauchées, des milliers de jeunes blessés à vie, des milliers de familles forcées à quitter leur domicile et précipités dans la précarité, des centaines de prisonniers dont on est encore sans nouvelles, que l'Azerbaïdjan garde captifs au mépris du droit. Nous enjoignons l'Azerbaïdjan à les libérer sans délai, sans distinction, sans condition et sans marchandage, car il s'agit tout simplement d'une obligation légale en plus d'un devoir moral. Nous exhortons... Nous exhortons tous les protagonistes à faciliter le déminage des zones concernées et l'Union européenne à contribuer à cette démarche essentielle pour rétablir la confiance et la sécurité de tous. Nous appelons au départ immédiat de la région, de tous les mercenaires et aux poursuites contre les auteurs des crimes de guerre qui ont été commis. Les États, comme les individus impliqués, devront rendre des comptes. Même les conflits ont leurs règles. Qu'on ne bafoue pas impunément, il n'y aura pas de paix durable sans justice. Nous encourageons toutes les bonnes volontés à se réunir pour soutenir les blessés de guerre et leurs proches. Nous saluons le travail exemplaire mené par la maison du soldat d'Erevan et par les médecins français qui se sont rendus spontanément aux côtés des jeunes blessés pour leur venir en aide. Nous soutenons la demande de partenariat entre la maison du soldat d'Erevan et l'Institution nationale des Invalides. Nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas comprendre la timidité des organisations internationales que l'on s'attendait à voir beaucoup plus présentes au cœur d'un conflit qui n'a plus rien de gelé. Qui pour soutenir les civils déplacés ? Où est le HCR ? Qui pour protéger le patrimoine culturel arménien menacé et en partie défiguré ? Que fait l'UNESCO ? Où est l'OSCE ? Que fait le groupe de Minsk ? Depuis combien de temps n'est-il pas allé sur le terrain ? Pourquoi laisser à la Russie le monopole de la surveillance du cessez-le-feu ? Nous attendons de la communauté internationale autre chose que des déclarations de bonnes intentions car elles ne suffiront pas. Preuve en est. À trop regarder ailleurs, la communauté internationale a donné à l'Azerbaïdjan le sentiment que la partie n'était pas finie, qu'il pouvait poursuivre son agression et s'en prendre à l'Arménie sans courir trop de risques. Nous avons vu les accrochages se multiplier, les frontières être bousculées, les ambitions de Bakou s'exprimer sans phare et sans provoquer de réaction à la hauteur. Nous appelons à un retrait des troupes azéries des positions qu'elles occupent illégalement et à un effort international soutenu pour la démarcation définitive des frontières. Nous le savons, la question du statut final du Haut-Karabakh ne se réglera pas en quelques semaines. Nous l'affirmons, elle n'est aujourd'hui pas réglée et doit respecter aussi bien le principe d'intégrité territoriale que celui d'autodétermination des populations concernées. Nous le répétons, aujourd'hui, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et au Haut-Karabakh, il y a un agresseur et des agressés. Il y a un État qui recourt à la violence et à l'action militaire face à un peuple, le peuple arménien, qui aspire à vivre en paix et qui n'oublie pas qu'on a voulu le rayer de la surface de la terre, nous non plus. Nous ne l'oublions pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, je termine d'un mot et ce mot est un merci en notre nom à tous. Je voudrais remercier encore tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, remercier Valérie Toragnon, bien sûr Jean-Christophe Buisson qui ont animé notre soirée, remercier tous nos intervenants dont certains sont venus de loin pour pouvoir partager avec nous ce moment. Armand Tatoyan, Astrid Sirhanosian, Armand Mouradian, Aïkou Imination, Stéphane Deschamps, Oanes Guevorkian, Henri Cuny. Je voudrais remercier également évidemment les ambassadeurs qui sont avec nous ce soir, Asmik Tolmayan, mais aussi remercier Jonathan Lacôte, bien sûr, qui a été souvent cité pour le travail extraordinaire qu'il a fait et tout ce que nous lui devons. Remercier également tous les parlementaires qui sont présents avec nous ce soir, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, Les députés et sénateurs, Isabelle Sian de Thiago, Jacques-Marie Lossian, Constance Legrippe, Sandra Boel, Muriel Jourdat, Pierre Ouzoulias, Jean Lecomte, Étienne Blanc, Gilbert Luc, Devinas, François Puponi, les maires aussi qui sont ici. Nous ne pouvons pas citer tout le monde, évidemment les présidents, représentants des associations nombreuses qui ont participé à cette soirée. Je remercie enfin toutes nos équipes, les équipes du Théâtre du Palais Royal qui ont rendu cette soirée possible et vous dire encore de tout cœur vraiment un immense merci pour votre présence si nombreuse ce soir. Cette soirée ne sera pas sans lendemain, c'est sûr. Merci encore infiniment.